Bonsoir, bienvenue à toutes et à toutes, on peut faire le son je pense, comment allez-vous ce soir, désolé du retard, comme d'hab, 30 minutes de retard, bon c'est pas ouf, je suis d'accord, excusez-moi, on est là, c'est le principal, comment allez-vous ce soir, j'espère que vous allez, tout est tout bien, comme d'hab, évidemment. Euh, salut Saint-Végetin, salut Diostyle, salut Gros-Port Blond, salut Youpin, les Chevalets de la Baphometre, ah, pas mal, salut Falcon, salut Arkane, salut Serfouette, salut Svenson, salut Spinarouni, salut Mandax, salut Vincent, et salut Professeur Cobra, bienvenue à vous, Tu es viré de ta propre chaîne, ah merde, ah merde, ah merde, ah je ne savais pas, ouais, petit retard, bon, indépendant de ma volonté, oui et non, parce que je savais, comme je n'avais pas installé le jeu, je l'ai pas fait hier soir, je l'ai pas fait dans la journée, je savais que j'allais être un peu en retard pour ça, et salut, on peut être bien le soir ? Euh, et le problème, c'est que, bah, évidemment, le jeu ne se lançait pas, donc j'ai dû aller voir sur Steam, il fallait installer un truc, euh, ensuite, il y a une mise à jour de ma carte graphique, que j'ai préféré faire avant le live, parce que, on sait jamais, redémarrage du PC, donc bon, voilà. Voilà, mais, on est là, tout fonctionne, tout est ready to go, donc, euh, voilà, et ça fait grave plaisir de vous retrouver ce soir, alors oui, c'est vrai que d'habitude, je me laisse le lundi de repos, en stream, euh, mais là, euh, en fait, hier, en faisant le planning, je me suis dit, euh, que j'avais grave envie de stream, euh, bah, surtout, le jeu dont on va stream ce soir, et qui sera le nouveau jeu de la semaine, jusqu'à ce que je le termine, euh, j'avais grave envie de, 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 de faire les chevaliers de Baphomet, et surtout, le, le terminer, donc j'avais trop envie d'y jouer, et je l'ai acheté d'ailleurs, euh, ce week-end, en live, et euh, voilà, donc j'ai grave hâte d'y jouer, euh, c'est la version de Director's Cut, hein, c'est la version de Director's Cut, euh, qui est sur Steam, voilà, donc je sais pas exactement ce que ça choisit, ça change, ouais, c'est ça, Director's Cut, je sais pas ce que ça change, est-ce que c'est beaucoup plus hardcore, ou quoi, la caméra, elle est un peu basse, hein, j'ai l'impression d'être un genre de nain, bon, là, c'est, je suis pas très grand, c'est la vie, en 3 jours, tu penses qu'on peut le finir ? Ah oui, pour la qualité, désolé, hein, vraiment, ça me casse les couilles de relancer 37 fois les lives, donc euh, achetez-vous la fibre, voilà, haha, non, désolé, je comprends, je comprends moi-même, j'ai vécu très longtemps avec la DSL, donc je peux comprendre, désolé, pour ceux qui peuvent pas suivre le live, il y aura une rediff, de toute façon, vous inquiétez pas, euh, voilà, mais bon, j'ai pas envie de relancer 37 fois le live pour qu'il y ait du 720, enfin, même pas du 360p, ou je sais pas quoi, hein, voilà, donc le jeu, en fait, je l'avais fait à l'époque, quand j'étais plus jeune, euh, je l'avais sur PC, euh, mon père y jouait aussi, et on n'a jamais réussi à le finir, enfin, en tout cas, moi, je sais pas si mon père l'avait terminé, salut, Youpin, euh, ben non, tu étais déjà là, euh, Salut Arjo, mettez-vous en 4G, euh, oui, donc voilà, c'est un jeu que j'avais à l'époque, que j'ai, euh, que je connais quand même pas mal, euh, j'ai quand même des bons souvenirs du jeu, euh, je me rappelle, euh, des environnements, après, euh, voilà, je sais que c'est un jeu où, euh, j'avais été voir quelques solus à un moment, notamment un passage avec une chèvre, je me rappelle, euh, c'est un point and click, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, euh, voilà, c'est un peu à l'ancienne, salut vieille pute édentée, bienvenue à toi, je me suis coulé une petite bière, hein, votre santé, mais voilà, je me rappelle du début, évidemment, avec le clown, euh, je me rappelle, après, on va dans, je crois qu'il y a un hôtel, il y a les égouts, on est dans Paris, en fait, enfin, pas que, on va aller dans plusieurs pays d'Europe, il me semble, euh, et je sais que, en fait, j'avais été bloqué à un moment, quand j'étais plus petit, et j'avais été voir une solus, et même avec la solus, je ne, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, euh, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire, même avec la solus, donc, impossible de finir le jeu, et à l'époque, c'était pas comme maintenant, on n'avait pas des let's play, des trucs, tu vois, c'était une vieille solus que j'avais trouvé sur, euh, le, les étages IV, de, étages IV de, de jeuxvideo.com, donc, c'était des espèces de, c'était des documents PDF, en fait, que tu téléchargeais, et, euh, t'avais tous les jeux de toutes les consoles, quasiment, carrément, un, et tu cliquais sur le nom des jeux, et, euh, bah, t'avais soit, soit la solus complète, ou soit des cheat codes, voilà, et ça s'appelait étages IV, et t'avais toutes les consoles, et en fait, tu téléchargeais ça sur ton PC, comme ça, t'avais pas besoin d'aller sur le site pour les voir directement, voilà, donc, moi, j'avais, c'est l'étage IV PC, et j'avais trouvé ça, enfin, je sais pas si c'est l'étage IV PC, mais, peut-être que pour les consoles, je sais pas. En tout cas, j'avais imprimé les solus sur, j'avais un classeur avec des solus, de tous les jeux que j'avais, que j'étais en train de faire, et je n'ai jamais passé le passage en question, alors, on va, je sais pas si on y arrivera ce soir, je me rappelle que c'était, je crois, peut-être en Inde ou en Espagne, il y avait un truc avec une balle, enfin, bref, et je n'ai jamais compris ce qu'il fallait faire, même avec la solus, donc voilà. Donc, j'espère que vous connaissez le jeu dans le chat, alors, évidemment, si vous le connaissez, pas de spoil, s'il vous plaît, soyez cool, voilà, sinon, les modos, n'hésitez pas à time out, s'il vous plaît, salut Adoro, j'ai pas pu être présent la semaine dernière, pas de problème, mec, aucun problème, salut Goelan, bienvenue à vous. Ça va très très bien Adoro et toi. C'est en Arabie, peut-être, voilà, c'est un pays oriental, ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Les oreilles ont sifflé, je dois banquer, salut, salut Ahmed. Donc voilà, donc attention au spoil, s'il vous plaît, ne spoilez pas, si je vous demande des trucs, il n'y a pas de problème, vous pouvez me répondre, des indices ou des choses comme ça, si je vous demande la solus, n'hésitez pas, mais vraiment, si je ne dis rien, laissez-moi chercher, laissez-moi galérer, et voilà. Tire au toto. Salut Linky. Ah, il y a plus de monde en soirée à 23h40, que pour Chrono Trigger, le samedi à 21h, quoi. Bah non, le dimanche à 21h. D'ailleurs, petit accent raciste dans cette VF, tu vas kiffer. Ah bah, moi, je me rappelle de la VF, notamment du perso principal, qui a un putain d'accent anglais. Et je me rappelle notamment de... Alors, j'y avais un peu rejoué en 2013, quand j'avais déménagé à Lyon, je l'avais download et j'avais un peu rejoué. Mais depuis, je n'y ai pas retouché, donc vraiment, je ne me rappelle plus trop. Mais je me rappelle d'une phrase que je ne sais pas pourquoi, je me rappelais de ça. Ah non, c'est un Américain, pardon. Je croyais que c'était en Anglais. Non, il est Ricain. Et à un moment où il est en hauteur, sur les toits de... Pas sur les toits de Paris, mais contre les fenêtres, et il dit... Si tu cliques dans le vide, il dit « Je pourrais sauter si je voulais que mes... que mes jambes traversent mes épaules. » Je ne sais pas quoi. Enfin bref, on va sûrement le voir ce soir. Mais bon, en tout cas, très bon jeu, dans mes souvenirs, en mode dessin animé, super joli. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et c'est du 4 tiers, donc on aura l'habillage 4 tiers pour ce soir. Voilà. Pas grand-chose d'autre à vous raconter. J'ai avancé dans Nioh. J'ai beaucoup avancé dans Nioh. Je me suis couché très tard hier soir, à 2h du mat. Parce que j'étais possédé par Nioh. J'ai trop avancé, en fait. Je kiffe trop ce jeu. Mais en live, ça m'énerve. En live, ça m'énerve. Voilà. Alors. Désolé si j'ai préféré regarder du Demon's Souls que du Chrono Trigger. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas bien, Vincent. Ce n'est pas sympa du tout. Le sac à 20 voisins, ça va. Et les travaux de merde. Oh, bah les travaux ! Il y en a eu ce matin. Ils ont repris là, quand j'ai arrêté de taffer. Donc à 17h. Ça a commencé à retaper, à disqueuse et tout. Donc si vous entendez des bruits, c'est possible que ça soit encore... qui sont encore là. Voilà. Je compte sur vous les modos. Moi, grosse journée. Demain, je risque de m'endormir. Par épisode 4, les autres épisodes sont très bons. C'est scandaleux que vous ayez profité que je n'étais pas là pour foutre le bordel la semaine dernière. Pourquoi le bordel ? Oh, ce n'était pas le bordel la semaine dernière. Ça travaille de partout, la 5G, sans doute. Je ne sais pas, mais fils de pute, sans doute, oui. Ah, il faisait ça pour rire. Ok, ok. Ah, la suite dernière, elle avait sonne paire sur le stream. Exactement. Enfin, voilà. Je m'excuse platement si je vais au coin pendant 20 minutes. Bah, écoute, oui. Sur une jambe, s'il te plaît. Ah, d'ailleurs, j'ai commencé à mater. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ok, j'ai maté la première partie. Salut, tu as vos moustaches. J'ai maté la première partie du let's play de Hooper sur Demon's Souls. Je ne voulais pas la regarder parce que je voulais me garder la surprise quand j'aurai le jeu. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher, en fait. Et le jeu est tellement beau. Ah, j'ai trop envie d'y jouer. Là, c'est bon, la PS5, dès qu'elle est en restock, je la prends Day 1. Je la prends Day 1. Ah, je suis comme un ouf, là. J'ai trop envie de cette putain de console. J'en ai ras-le-bel. J'achète le Spider-Man, le Val à chiottes et le Demon's Souls. Ah, je suis possédé. Je veux cette console. Je veux cette putain de console. Bref. La semaine dernière, on n'a surtout rien branlé sur Dead Nation. Oui, c'est vrai. Ah, putain, c'est vrai, Ahmed. Yes, bah, écoute. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre. Je ne sais pas. Quand est-ce que je ne stream pas ? Jeudi. Jeudi, je ne stream pas, mec, si tu veux. Non, non, ouais, t'inquiète. Je ne mets pas en ligne pour le moment. J'ai la vidéo de côté. Je regarde si je vais faire un montage encore, Ahmed, ou pas. Donc, on verra. Mais, ouais, ouais, jeudi soir, on peut se faire ça. Terrible, la zik, c'est quoi ? Mec, c'est un mix free. Tiens, je te la donne. C'est à 19 minutes 50, là. Oui, des streams sur la PS5. Ah, mais de ouf, hein. De ouf. Il ne joue pas si mal, le gros ours a démonté sur une voix qui s'entraînait. Bah, il a dit qu'il l'avait refait plusieurs fois, là. T'as son de lecture avec nos... Ah, bah, totalement, Linky, version. Tous les amis beaux aussi avec la PS5. Salut, bon du beau. Ah, non, mais je veux cette putain de console, les gars. C'est un truc de ouf, quoi. Par exemple, que les premières séries de PS5 soient vendues, enfin, afin d'avoir une PS5 exemptée de tout bug. Car ce sont souvent les premières séries qui ont le plus de défauts. Ouais, mais elles sont garanties un an. Au co-pire, je prendrais une petite garantie, en plus, je ne sais pas. Ah, salut, Evil Calpurnia. Je veux cette putain de console. C'est de la merde, ce remake, il est juste plus beau, mais il a tous les défauts de l'original. Level design et tross, boss, qui ont 4 attaques différentes. Ils n'ont pas fait le monde manquant dans l'original. 80 euros pour mise à l'ordre rapide. Bah, ouais, mais je l'achète. Je l'achète, Day One, dès que je l'ai. Il n'y a pas de jeu encore. Ouais, ouais, mais il y a assez de jeu. Il y a le Spider-Man, le Valafion, et le Demon-Fion qui m'intéresse, donc je vais les acheter. Ah, je n'en ai rien à foutre. Ah, je suis un kikou de merde. Tu vois, je suis très, très déçu de ne pas avoir préco la console. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire. Les défauts arrivent au bout d'un an et d'un jour. Eh bah, je prendrais une garantie 2 ans. Moi aussi, je suis plus Steam Playstation que Xbox. Enfin, quelqu'un qui ose critiquer ce remake. Moi, j'en aimerais bien une pour refaire les anciens jeux Upgrade. Puis après, tu sortirais un live sur ton harcèlement. Exactement. Un libre, pardon. Et j'irais à France 2. J'irais chez France 2. Après, cela dit, la Switch, je l'ai acheté Day 1. Je le répète. Et je n'ai toujours pas de problème. Elle fonctionne très, très bien. Donc voilà. Je pense qu'il y a des bugs. Ça arrive sur pas mal de machines. Ça peut arriver, mais c'est un pourcentage faible. Enfin bref. Moi, je m'en bats les couilles. Je préfère vous le dire. Je veux la putain de PS5. Et je veux Demon's Souls. Et je veux Spider-Man. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 3 pélos qui vont me dire « Ouais, mais alors parce que moi, quand je la branche, des fois, elle s'éteint. » Bah, je m'en bats les couilles, en fait. J'en ai strictement rien à pété. Si je peux jouer à Demon's Souls, je m'en bats les couilles. Totalement. Enfin, en tout cas, voilà. Ça m'a grave donné envie. Et... Bah, ça a l'air ouf, quoi. Elle a l'air ouf. En fait, ça m'énerve. Parce que c'est Internet qui a rendu cette console... Comment dire ? Qui a créé un besoin pour... Qui m'a créé un besoin, en fait. J'ai besoin de cette console. Alors que vraiment, je disais, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, à force de la voir partout. De savoir qu'elle n'est pas dispo. Il y a tout un délire. Il y a toute une aura, en fait. Où tu te dis « Putain, mais... » En vrai, franchement, j'aimerais trop la voir, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Évidemment, il y a toujours des bugs sur les consoles Day 1. Mais même... Vous savez quoi ? Même... Je vais vous dire un truc. Même sur les consoles Day 2, Day 30. Même sur les dernières consoles qui sortent. Alors que ça fait 5 fois qu'ils refont la série. Il y a toujours des bugs, les gars. Donc, voilà. C'est... C'est pas un argument, quoi. Regarde. Il y a... Mon pote Arnaud. Attendez, je suis en train de sortir un poil de mon clavier. C'est pour ça que je ne vous regarde pas. Arnaud qui a acheté une... Une PS4 Slim. C'était une Slim ou je ne sais plus. Enfin, bref. Qui avait racheté une PS4 en 2016 ou 2017. Parce que... Parce que sa PS4 de base, il en avait ras-le-bol. Elle chauffait, machin. Et il a des problèmes avec. Elle galère à lire les disques et tout. Alors que c'est une PS4 Slim, machin, qui aurait dû corriger des bugs, tu vois. Salut, Zodiac. Donc... Et moi, ma PS4 que j'ai acheté un an après la sortie, elle est toujours là. Elle est ici. Je fais des lives avec. Mec, il y a zéro problème. Je n'ai... Après, voilà. J'ai peut-être de la chance, tu vois. Du coup, tu n'as pas vraiment envie de la console. Mais tu vas quand même la prendre. Ah bah si, j'en ai grave envie, mec. Si, si. Bien sûr que si, j'en ai grave envie. Si tu dois choisir LNPG toute fraîche ou PS5. En vrai, PS5. Ah, PS. Salut, mon griffe. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ma PS4 également. C'est ça. En fait, oui, il faut être conscient qu'il y a des problèmes. Mais c'est comme tout, tu vois. Dès que tu achètes un truc électronique ou un truc... Un truc... Oui, un truc avec de l'électronique dedans. T'as des grands... Enfin, ça peut arriver que tu aies un problème avec, quoi. T'achètes une nouvelle télé, t'achètes un écran, t'achètes un téléphone. Voilà. Si tu commences à dire, « Ah bah moi, je n'achète pas parce qu'il y a un mec sur Twitter, il a dit qu'il y avait un bug. » Ouais, bah... Très, très bien. Bah... Moi, j'achète à ta place alors, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. En fait, LNPG, le problème, c'est qu'il y a les goudous. Donc, euh... À l'imite, je pourrais faire un tennis avec, quoi. Mais voilà. Alors que la PS5, bon, je peux quand même... Je peux jouer au jeu, quoi. Ça, c'est pas mal. Je peux être le seul à avoir ses défauts. Ça démarre que les gens regardent uniquement les graphismes. Après, c'est sûr que si tu penses au moindre bug, tu n'achètes plus rien. Les PS5 brûlent toutes. Ne les achetez pas, c'est ça. Ça, ça venait du fond du cœur, les gars. Tu ne vas pas faire un tennis avec ta PS5, c'est sûr. PS5, tu peux mettre ta bite dedans, il n'y a pas Mordor. C'est ça, bien sûr. Enfin... Peut-être Mordor, mais c'est un coup de jus venant de la bite, à mon avis. A mon avis, tu le sors passer, quoi. T'as les couilles qui clignotent. C'est comme Mohamed Henni qui l'achète à 900 euros. C'est qui, Mohamed Henni ? Je ne connais pas. Mohamed Henni ? Raytracing dans le slip. Un casseau. Comme les mecs qui disent « Attends, six mois avant d'acheter un nouveau PC, il y a une conférence AMD et une telle mes couilles à telle date. » Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça aussi, c'est débile, quoi. Ça, c'est même encore plus débile, j'ai l'impression. Parce que tous les mois, il y a des putains de cartes graphiques qui sortent et des nouveaux trucs qui sortent. À ce compte-là, tu n'achètes jamais de PC, en fait. On s'ouvre un paquet de chips avant de lancer le jeu ? Ah bah, vas-y. Sachant que le jeu est déjà lancé. Il est juste en réduit sur mon bureau. Elle n'est pas chère par rapport à un Metal Slug Neo Geo. Exactement. Et par rapport à un Chrono Trigger. Ah bah non, c'est le même prix. C'est le même prix par rapport à un Chrono Trigger US. Oh putain, révélation. Je vais acheter Chrono Trigger à la place. « Les PS5 donnent le cancer et rendent satanique. C'est Fabienne Guerreau qui l'a dit. » Elle fait encore des vidéos, hein. Est-ce qu'elle aurait fait une vidéo sur la PS5 ? Ce serait marrant. « Deux PS5 ou une Dreamcast rouge ? » Bah, en vrai, deux PS5, quoi. Tu en prends une et tu en revends une, quoi. Tu en gardes une et tu en revends une. Vraiment être taré pour penser que les PS5 ne rendent sataniques. Bah, ce sera surtout avec la PS6, après. Parce que tu auras le chiffre 6, donc là, ça y est, c'est la fin. Après, tu peux acheter la version US DS de Chrono Trigger. Elle est moins chère. Je l'ai, la version DS de Chrono Trigger. En fait, il n'y a que la version US que je n'ai pas. Sinon, j'ai la version boîte, Jap, et la version DS. Bon. Allez, je crois qu'il est temps de s'y mettre. Hop. Ah oui, le son. Attendez, j'ai oublié le son. Alors, vous me dites, si le son est trop fort, pas assez fort, comme d'hab. Putain, la vache. Petite mélodée. C'est le tout premier, ouais. Bah, c'est le seul. Ah, il y a encore la bande noire. Attendez. Hop là, voilà, elle n'est plus là. Non, j'y ai joué un peu quand j'étais petit, mais je n'ai jamais terminé. Je passe en full screen. Bonne soirée, les BG. Merci, Yong. Bonne soirée à toi. J'espère que tu apprécieras. C'est comme ceux qui disent que si nous jouons à des jeux violents, alors nous allons forcément finir par devenir aussi violents que le personnage que l'on incarne dans le jeu Vendélia. C'est vrai. C'est des connards. Bon. Allez, c'est parti. Attends, petit coup dans les options. OK. Allez, on y va. Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves. De la merde aussi. D'après ce qu'on dit. Autrefois, j'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. T'es un peu fort, du coup. Les chevaliers de Baphomet. Tu connais pas Ahmed ? C'est un point and click ultra-silé, mon gars. Baisse un peu. Est-ce que c'est mieux ? J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Collard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as eu une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors si je fais des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. Pas très sympa, ça. C'était charmant et tellement pertinent. Pierre Carchon est un prince des médias, un héros national et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à deux pas de la royauté. Oh, je déteste les mimes. Mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Attends, mais c'est bien fait. Il y a des trucs. Oui, qu'est-ce que c'est ? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard. Je viens voir monsieur Carchon. Les gros plans, là, un peu en 3D et tout. Je n'ai pas le souvenir que c'était comme ça. Genre les images comme ça. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview ? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout envie de le voir tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne ? Vous êtes trop gentille, madame. Oh, la talentueuse et fort jolie Mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas. Je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père. C'était un grand homme. Mon père ? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches. Et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vaseming, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Imelda, on dirait un mot de Pokémon. Les gens de ma liste sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon Dieu ! Monsieur Carchon, est-ce que... Qu'est-ce qu'il foutait, le mime ? Oh, le bâtard ! Oh, c'est un fils de pute, le mime, en fait. Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas. Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommé la Reine de Glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin dans mes yeux. Elle a peut-être commandité le meurtre. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là. L'un des hommes les plus importants d'Europe, assassiné. Et j'étais là. Moi, Nico Collard sommes sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête ? Créer ta propre histoire, moi, je pense. La réponse me semblait évidente. Pierrot la lune. Alors, déplacer le pointeur de la souris sur l'écran pour découvrir des points d'intérêt représentés par un cercle bleu animé. Lorsque le pointeur passe sur un objet interactif, il se transforme en une icône animée qui indique l'action à effectuer. Cliquez sur le bouton gauche de la souris pour effectuer cette action. Cliquez sur l'icône en forme de sac pour ouvrir votre inventaire et afficher les objets ramassés. L'icône en forme de journal pour accéder au journal. L'icône en forme de point d'interrogation pour obtenir des astuces sur les commandes ou sur les énigmes. L'icône en forme de clé pour sauvegarder et reprendre une partie et régler les paramètres de jeu. Cette icône se trouve dans la partie inférieure de l'écran. Ça marche. OK. La petite main qui fait ça, je me rappelle. Trop bien. OK. Alors, déjà, on va regarder. la bibliothèque était remplie de premières éditions. Si j'étais vous, j'irais à la bibliothèque. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. On peut avancer comme ça. Attendez, je vais peut-être sauvegarder un petit coup. Là, on commence. Save. Ah non, maintenant, il ne faut pas que j'utilise les chiffres. C'est vrai. Merde, attendez. Save. Confirmer. Putain, il faut que je vire ces raccourcis clavier parce que, à chaque fois, sinon, ça va nous casser les couilles. Quel con. Voilà. 20 viewers de plus que sur chrono. Ben, écoute, c'est vrai que c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Dans le 5, il y a Vladimir Poutine. Je ne me souviens plus trop de la version originale non plus, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont un peu plus peaufinés. Encore un buste de Carchon. Il semblait me suivre du regard dans toute la pièce. C'était effrayant. Un buste de Carchon. D'habitude, les mines ne sont pas armées, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. Genre ça, là ? J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Ça ne me dit rien. Le tueur déguisé, comme je l'avais. Les images comme ça. Ah. C'était l'une de mes barrettes à cheveux. Ma préférée, en fait. Elle avait dû tomber de mes cheveux quand j'avais été assommée. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. C'est quoi, ça ? Moi, ça ne me gênait pas. Ok. J'ai encore tenté de penser à un de mes anciens petits amis. Petit, petit... Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliquée. Je ne pouvais plus reculer. Petit lui branler les couilles. Tripoter les couilles. Carchon avait été tué. Oui. Bravo. Ça, c'est... Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. C'est tout ce que je peux faire ? Carchon avait été tué. Ouais. C'est tout ce qu'on peut faire. Là, on ouvre là. La fenêtre. Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. C'était du travail de professionnel. Je ne voulais pas me couper et laisser du sang sur le sol. J'étais peut-être vieux jeu, mais je préférais garder mon ADN pour moi. Le tueur avait sûrement utilisé une échelle pour monter jusqu'à la fenêtre. Ah, on l'a vu. Il avait filé depuis longtemps. À mon avis, il avait replié son échelle, l'avait fourré dans sa poche et l'avait emporté. Petite échelle dans la poche, au calme. Tout à fait normal, en fait. Bon, bah ok, ça marche. Il n'y a rien d'autre. Ok. Bah, on se pète. La police pouvait arriver d'une minute... Con de mime ! Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. Alors, je ne sais pas si on est pris par le temps ou... Ou est-ce qu'en fait, on a un peu le temps qu'on veut... Je crois qu'il y a des trucs quand même dans le jeu où on est à aimer. C'est une table Louis XIV recouverte d'un tissu ancien. Hum, Imelda avait du goût. Mais avec un mari aussi riche, c'est tout de suite plus facile. Mais ouais, c'est tout de suite plus facile. Ah, je me rappelle ! Je me rappelle que ce tissu pourrait m'être utile. Ah, je me rappelle du tissu. Je crois qu'il va falloir le foutre dans l'ancle ou je ne sais plus quoi. Même mon nom, je ne pouvais pas entrer dans un si petit trou. Hum, bah attends, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la barrette ? Pour utiliser un objet de la montagne, cliquer sur cet objet et maintenir le bouton de la souris en foncé. Continue d'appuyer sur le bouton de la souris et relâcher le bouton. Merci. Ah ah ! Nico, ma fille, tu es vraiment trop fort. C'est un sabre laser ! Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi ? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle méritait bien. Mets-toi le cul alors ! Prends le sabre laser ! On n'a pas jacté pendant trois semaines. Allez hop ! On décanine. C'était un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. File la couleur que je cherchais pour ma selle de bain. Je regrette, mais je dois partir. Ah merde ! Je chiale le autre. Que faites-vous donc, jeune femme ? Hum, j'admirais votre peinture bleue outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. Genre, les petites images, là. Je ne sais pas si ça y était dans le jeu de base. Franchement, ça ne me permet rien du tout. Il n'y avait pas un truc justement où il faut mélanger la peinture avec le torchon ? J'avais étalé de la peinture sur le tissu. C'est ça. Quitte à tout tâcher, autant y aller franchement. J'espérais que ça allait m'aider. On ne fait plus de dentelles de cette qualité de nos jours. Je sais qu'il faut faire ça. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais je sais qu'il faut faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? Peut-être pas pour tout de suite, cela dit. Je vais retourner là-bas pour voir. Je ne vais pas la fille dans le jeu de base, si. On joue la fille et le mec, je crois. Alors, attends. Est-ce que je ne peux pas faire un truc avec ça, du coup ? Non. Je regarde un petit peu. Non. sur le gars, peut-être. Pierre Carchon était bien raide pour de bon cette fois. Il était raide. Oh non. Oh non. Il ne faut rien faire. On ne peut pas lui trifouiller le truc avec... Oh non. C'est quoi ça, en fait ? Oh non. Oh non. Oh non. Bon, on décart. On dirait un... Vous savez, les trucs qu'on fout dans les murs pour mettre les vis ? Une cheville ? Une cheville ? On dirait ça. Mais pourquoi ils auraient mis une cheville sous clé ? Ça m'a l'air un petit peu bizarre quand même. Excusez-moi, madame. Oui ? Alors... Ah, putain, on peut parler de tout ça. Alors, attendez un moment. Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari ? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes pour commencer. C'est qui ? Comment votre mari a-t-il connu mon père ? Je n'en sais rien de tout. Vous ne le connaissiez pas ? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Ah, la version originale ne commençait pas pareil. Ok, ok. Et franchement, je n'ai aucun souvenir. pour votre mari, madame. Bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolées. Vous vous trompez, madame. Nous verrons bien. C'est vrai que, effectivement, peut-être que ça commençait avec le mec. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir ? De quoi voulait-il que nous parlions ? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ses affaires. Il ne vous disait jamais rien ? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. Ce doit être un beau scoop pour vous. Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Rêve de condescendance. Vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral ? On peut être soit gentil ou soit vénère. Si, justement. C'est pour ça que je fais ce métier. Vous le faites pour voir votre nom imprimé dans le journal. Ça, c'est pour mon éditeur. Moi, je me contente de faire tout le travail. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que je vous plaigne. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un ? Votre famille ? Vos amis ? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas ? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais, mais ne me laissez jamais entrer. La disqueuse ! C'est au moins une chose, madame. Laquelle ? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi ? Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Ah, les phases de Nicole sont des ajouts. Ah, ok. Salut, Ginine. Ok, ok, ok. Elle m'a guiche la vieille. Mais une baigne à cette vieille peau. Ah, malheureusement, on ne peut pas. Votre mari m'a fait venir ici aujourd'hui parce qu'il avait besoin de moi. Je crois qu'il savait que quelqu'un voulait le tuer et il savait que je pouvais l'aider. Vous vous méprenez. Je ne pense pas que c'était votre travail qui l'intéressait. Vous vous trompez. J'étais déjà sur la piste de ses tueurs. J'en suis sûre. Je vous en prie. Vous lui devez bien ça. Je ne sais pas. Il n'a eu besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Dites-moi, vous avez un sens moral, n'est-ce pas ? Je fais confiance à si peu de gens et peut-être que Pierre pensait effectivement que vous pouviez l'aider. Mais ça ne l'aurait pas empêché de vous séduire aussi, bien sûr. Tenez, prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas. J'avais trop peur de ce que j'aurais pu dire. C'est le salon ou c'est la chambre du gars ? Aucun sens. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Palais Royal, interview de Pierre Carfion. Je suis en train de prendre un bain. Blah, blah, blah. Il m'a demandé d'interviewer le grand Pierre Carfion. Un mime Luc Dubra. Ok. Donc, il n'y avait pas ça dans la version de base. D'accord. Mais je me souviens... Effectivement, ça commençait avec le mec au café, en fait. Ok. Alors, allons voir. Ah, c'est sympa, ça. Oh, il y a un bouton. Le tableau était solidement accroché au mur. Attends. On va peut-être faire le tour avant de décrocher ou d'épier sur le bouton. Ce n'était pas le moment de m'allonger sur le canapé pour jouer les Marie-Antoinette. Quoique je l'imitais, très bien. J'avais beaucoup de succès dans les fêtes, surtout avec les gays. Allez savoir pourquoi. What's this? Ah, la perceuse, maintenant. Bravo, bien wesh. Comme je m'y attendais, le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'est là, la peinture. C'était d'un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. Je crois que c'est là. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est là qu'il faut utiliser cette merde. Si je trottais le tissu contre le buvard, il deviendrait tout bleu. Je devais trouver une meilleure idée. Eh ben, non, mais c'est très bien. Non. Le tissu contre le buvard, il deviendrait tout bleu. Non. What? Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Le tissu mettrait de la peinture dans la corbeille à courrier, mais pas assez. Pas assez de quoi? Ah. C'est fait. J'avais mis de la peinture bleue sur le fond de la corbeille à courrier. Elle était fichue. J'étais une vilaine fille, mais plutôt intelligente. Alors, d'accord, mais intelligent par rapport à quoi, en fait? La corbeille à courrier était déjà foutue. Si je frottais le tissu contre le buvard, il deviendrait tout bleu. je devais trouver une meilleure idée. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. Cela me rappelait mes cours aux beaux-arts. Pourquoi tu as fait ça, en fait? Ça, peut-être? Non. Quel était l'intérêt? Non. Quoi? Quoi? Je n'avais pas besoin d'une feuille de... J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté, mais pas n'importe quel éléphant. Il avait été sculpté par mon père. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Très bien. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, Carchon connaissait mon père, il devait vraiment être très proche. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Imelda n'y attachait aucune importance. Ok, alors, je ne comprends pas pourquoi j'ai mis de la merde là-dedans dans le truc. L'éléphant. Non. Je ne voulais pas prendre la corbelle. Cela me rappelait. Est-ce que vous entendez la perceuse de merde? Juste pour savoir. Salut Chuck Morris. Il dort dans son salon comme Nono. Non. Ok, super. Bon, on va appuyer sur le tableau. Un clic quasi inaudible avait retenti. Il y avait un coffre derrière le tableau. Ah, il y a un code, évidemment. Le coffre était fermé. Il me fallait la clé. Alors, est-ce qu'avec ça, ça marche? La serrure du coffre était beaucoup trop complexe pour que je puisse la forcer. pourquoi ça marche toujours dans les films, hein? Cette clé-là, peut-être? Ce n'était pas la bonne clé. Avec l'éléphant. Non. Avec le papier. Non. Non, ça ne doit pas être ça. Est-ce que ce n'est pas avec cette merde? Ah, putain, si! Ah, mais c'est une clé, ça! Je croyais que c'était une cheville. Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. On aurait dit un de ces tampons que je fabriquais au Beaux-Arts. J'avais au moins appris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen de... d'imprimer le message. Ah, voilà, c'est ça. Au moins, la pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre? Et sur quoi pourrais-je m'imprimer? Il est sur le buvard! Mais Imelda a ignoré l'existence de l'objet et Garchand ne s'en souciait plus. Par contre, il faut vraiment arrêter de faire des commentaires à tout va parce que c'est fatigant. En fait. Donc, allons voir là, maintenant. Alors, voyons. Ok. J'avais roulé l'artefact dans la peinture jusqu'à ce qu'il en soit entièrement recouvert. Génial! Mon plan avait fonctionné. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça disait? Subjudice SDSS DSS Le message codé devait être en indice. Le message disait Subjudice Je n'avais peut-être pas appris grand chose en tant que journaliste mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, Subjudice pouvait vouloir dire littéralement sous les tribunaux. Sous la conciergerie. J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence ma petite et modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre et aussi un puzzle bien corsé avec beaucoup de pièces manquantes. Mais j'allais le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois on allait me l'attribuer à coup sûr. Le prix... Non, je ne suis pas de jeu de mots. Mais attendez. En fait, ça je suis quasiment sûr de l'avoir fait à l'époque. Alors, est-ce qu'on le fait avec le mec ou est-ce que ce truc-là on le fait plus tard dans le jeu de base ou on ne le fait pas du tout parce que c'est très bizarre quand même. Ça me parle en fait. T'as dû faire le remaster. Mais alors peut-être qu'à l'époque j'avais la version Director's Cut alors. C'est bizarre quand même. Alors tu fais des études de géologie. Tout ce qui est caillasse en fait. Cherchez les Incas. D'accord. Mais le métier je parle en fait. Ah c'est ça ! Cherchez-les encore. Ah non, l'Incas. Je n'avais besoin de téléphoner à personne. Pas avant d'avoir résolu cette affaire. Est-ce que je dois reparler à la Vioque ? Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Cette statue, vous savez d'où elle vient ? Elle appartenait à Pierre. Mais quel rapport peut bien avoir une statue avec... Je vous en prie, c'est très important. Elle lui a été offerte par un ami. Je crois qu'elle a un rapport avec l'Afrique. Il ne vous en a jamais dit plus ? Non, mais je pense qu'elle avait de l'importance pour lui. Il la plaçait toujours bien en évidence. Pourquoi ? Elle a été sculptée par mon père. Oh, je vois. Je l'ignorais. Imelda, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver le coupable. Merci ma chère. Et si la police vous demande, ne vous inquiétez pas. En fait, Imelda, c'est parce qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Ivelta. C'est pour ça, on dirait vraiment un peu plus. J'avais décidé de me diriger tout droit vers le quai de l'île de la Cité. S'il existait une entrée vers les sous-sols de la Conciergerie, elle se trouverait forcément là. L'île de la Cité, une heure plus tard. Mais je m'en rappelle de ça. Je m'en rappelle tellement de ça. Je devais avoir le... J'ai ma super console, on peut la modder avec un écran IPS désormais. Il s'agit bien de Brooklyn Sword. Je n'ai pas souhaité si cette partie était réellement... Putain, mais le délire de l'encre et tout, je m'en rappelle trop. Ça aussi, là, les grilles. Ou alors... La clôture refusait de bouger. Ou alors, c'est quand j'avais rejoué un peu en 2013 et que j'avais téléchargé, j'avais peut-être chopé cette version. Du coup, je me rappelle de ça. Cette clôture refusait, elle aussi, de bouger. Alors là, déjà, on voit le logo, là, qu'on avait sur... le torche-cul, là. Cette croix me semblait familière. Je l'avais déjà vue. Elle était brodée sur le tissu en dentelle que j'avais pris dans l'appartement des Carchons. Je savais que j'étais sur la bonne piste. C'est fermé aussi, là ? J'avais essayé de pousser la clôture, mais elle refusait de bouger. Deux cadenas étranges maintenant les portes fermées. Oula ! Vous devez déplacer les blocs... Ah, d'accord, c'est un genre de... On est dans Professeur Layton, quoi. Cliquez dessus, faites le glisser horizontalement ou verticalement le bloc le long de l'axe approprié. Ok. Ok, donc c'est Professeur Layton, en fait. Clairement. Donc, ça ne marche pas, mais... Mais lui, je ne peux pas le bouger, lui ? Celui. Alors, attends. Euh... Attends, je suis une... Lui, je ne peux pas le bouger. C'est bizarre. Je suis une vraie bille, à ça. Alors, attends. Attends, 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 on est pas mal, là. On est pas mal, là. Lui, pourquoi je ne peux pas le foutre sur le déco, là ? Ah, on ne peut pas les déplacer comme ça, là ? Oh, merde ! Ah, merde, attends. En fait, il faut que je passe cette petite merde en dessous, là. Ce petit con. Hop Ça ne m'aide pas du tout cette histoire Je suis vraiment naze Je ne peux plus les bouger là Je me suis complètement quiéblou Ah attends Attends Voilà ça ça dégage s'il te plaît Eh le problème c'est que C'est qu'il y a ceux là en fait Je ne peux pas pouvoir les bouger là Ouais Attends Oh la vache Pourquoi je voulais foutre ça en dessous en fait ? Ah oui c'est pour cette barre là Et en fait cette barre là il faut que je la descende Oui il faut que je la descende Sauf que Sauf que Sauf que Attendez je suis en train de réfléchir Pour la descende il ne faut pas du tout que je fasse ça Il faut que je fasse Il faut que je fasse J'arrive à l'emmener là Je pense que c'est ça le truc Ah mais là je ne peux plus rien faire avec ça Attends 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 On a un truc là Là il se passe quelque chose Lui il va en haut c'est sûr Lui il faut juste que je le descende Pour le descendre il faut que je fasse ça Lui d'écart Hop 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 Et hop Yes Ok Ça c'est good L'autre côté s'il te plaît Merci Ahmed de rétablir la vérité Tellement il existe ce genre de casse tête Salut Mr Gordon Les mecs ils taillent quoi Vous ne faites que ça De votre vie Moi au moins je joue au jeu Alors attends Le projet c'est Gianni Donc il faut que je descende Ça il faut que je le descende ici Le projet c'est que lui il aille à gauche Mais c'est ça en fait Il faut que je vire tout ça Ah putain Mais non je suis en train de le ramener Putain c'est chaud Comment je peux le bouger lui Les deux là il faut que je les descende en fait Putain Non je peux pas les descende Lui il faut que je le foute là Comment je peux monter ce truc Là je peux faire ça Mais après lui je peux plus le revirer A moins de dégager A moins de dégager le truc C'est compliqué Ça je suis forcément obligé de le descendre Si je le descends Est-ce que j'ai besoin En fait là le projet c'est juste de débloquer le passage Ouais en fait celui-là je suis obligé Il faut qu'il soit là lui Faut que je puisse virer ça et virer ça Je sais pas si c'est possible de faire ce que je veux faire Parce qu'en fait faut que je vire ça Ça faut que je le monte Et non En fait attends je crois que je suis parti sur la mauvaise piste là Non c'est pas Attends Un truc comme ça Et non dans tous les cas Ah attends 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 C'est bon je crois Je crois que c'est bon Voilà Mais je me retrouve nickel là non Je me retrouve totalement baisé là Il y a un projet quoi Il y a un projet Ah attends 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 Ça ça vire Dans tous les cas je dois emmener ça au bout Donc en fait j'ai pas besoin que tout ça soit libre On s'en bat les couilles Voilà Et voilà Ouais enfin là c'est pas du crochetage C'est une énigme à la con Calme toi par contre Et voilà Non les vert Non non Ceux qui sont debout Je pouvais que les placer de haut en bas Et sur le côté Ceux qui sont allongés C'est pareil Sur le côté Le mieux c'est de faire n'importe quoi Jusqu'à ce que ça marche C'est ça C'est ça En fait tu fais n'importe quoi Euh Tu fais n'importe quoi Et puis à un moment Tu trouves un truc Et tu te dis Ah Il y a peut-être moins de faire Et voilà Pardon Allez on y va J'ai vu qu'il y avait Batco Salut à toi mec Elle avait un cadenas Bien sophistiqué Cet endroit était Décidément étrange A tout point de vue Bah c'est la zone Je ne voulais pas redresser La clôture Et risquer de me retrouver Enfermée Ah c'est la clôture ça D'accord Alors on a une coque De bateau Qu'est-ce qu'il y a Brant là Commence à tout péter L'autre Oups Tu pètes tout Une vieille douille Je m'étais demandé Pourquoi il y avait Des vieilles munitions ici Quelqu'un qui s'est coulé Une petite douille Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Attends Je n'ai pas essayé L'éléphant et la douille Oh non Oh non Ça n'aurait fait que l'abîmer Encore plus C'est-à-dire que c'est toi Qui l'as foutu au sol Espèce de conne Les mots Sinistère Et dexter Étaient gravés Des deux côtés Voyons Toutes les jeunes filles Qui sortent comme moi Du couvent Connaissent ces vieux termes romains Qui désignent La gauche et la droite Mais quel pouvait bien être Leur sens ici Alors moi je pense Que c'est un lien Avec ça En roulant le cylindre Plein de peinture Il disait Subiudique Il y avait ensuite Une série de lettres SDSS Alors gauche Bah eh meuf En roulant le cylindre Plein de peinture Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite C'est pas ça Faut peut-être mettre un truc Dans le trou En fait Non Attends Le trou était trop fin Même pour ma petite menotte Ça c'est peut-être ça Non Le cylindre Attends Ah il fallait mettre le cylindre Je suis con J'avais résolu l'énigme Le cylindre de Karchon S'était glissé Dans le trou Avec un clic Très plaisant Voilà Gauche Un clic Très agréable M'avait indiqué Que je l'avais tourné Sur la bonne position On aurait dit Une serrure de coffre Droite Un nouveau clic M'avait indiqué Que j'avais frouché Un pas plus Ne fais pas un commentaire A chaque fois que je clique Parce que ça va être Méga chiant Gauche Gauche Droite Gauche Et gauche Quelle douce musique Que le bruit d'un verrou Qui s'ouvre C'est pas une musique Mais très très bien Qu'est-ce que je fais Parce que Attendez Je vais juste aller voir Si je peux pas faire Un truc en haut Je n'allais pas partir Aussi vite Ah d'accord Ok Ah bah très bien Parce que je me dis Si j'oublie un item A la con en haut Bon bah go On y va Fais une save Ah putain Les gars Merde Ça m'a mis en petit Attendez Comment on sauvegarde Confirmer Ah oui d'accord Je suis abruti J'appuie sur rentrer Pourquoi vous me dites De save Est-ce qu'on peut Ah oui On peut avoir des game over Du coup ça nous ramène A l'écran titre Genre C'est un jeu Où tu pointes Où tu cliques C'est ça Il n'y a pas d'auto save Oui oui Non mais bien sûr Ils sont pas marrants Le note T'essaye monsieur J Lui de le rappeler Pipi pourri Bah va chez monsieur J Oh mon dieu Le bloc de pierre Était tombé Avec une force écrasante Tu fais une connerie Ah merde Attends Il faudra un truc Pour tenir la croix Putain mais il y a quoi Attends En soulevant la croix On refermait la porte d'entrée Et on ouvrait Une sorte de panneau en pierre Ingénieux Je pourrais peut-être La bloquer avec la douille Ah bah c'est ça La croix de pierre Était calée J'avançais enfin Nickel ça C'est total Une ouverture ronde Une ouverture ronde Ça peut-être Une ouverture ronde Attends Oui bah oui j'imagine Attends Je vais retirer la douille Est-ce que je peux le caler Avec autre chose Une ouverture ronde Je peux le caler Je peux le caler avec ça Ça ne retiendrait pas la croix Il me fallait quelque chose De plus Un truc de plus solide L'éléphant peut-être Une ouverture ronde La clé peut-être Ça ne retiendrait Il me fallait quelque chose Non bah c'est ça C'est bien la douille Je pense Alors du coup Il faut trouver Comment Ce qu'il faut utiliser C'est un truc Intrôlable dans ce jeu C'est les doublages C'est le point noir Du jeu Intrôlable D'accord Je retourne Le sneaky Attends Point noir du jeu Les doublages De Wrogan's Lord Oh lolo Ça insulte et menace Encore Je me rappelle Tous les jeux Tu avances avec sauvage Tu crèves Ta passée Ouais c'est ça Il faut vraiment Que je pense A sauvegarder Mais ils sont bien Les doublages Pourquoi vous Fatiguez les doublages Le Hannon Il est rigolant Et il ne m'était rien Arrivé de mal Ce qui était plutôt bien J'avais toujours été Très attachée A mes doigts Cette ouverture Était faite Pour quelque chose De spécial Mais quoi Et ouais Mais le problème C'est que j'ai rien De spécial En fait Et ouais C'est ça Le souci Il n'y a pas un objet Là qui traîne Je ne pouvais absolument Pas enfoncer Cette porte C'était le magnifique Éléfon sculpté Par mon père C'était la clé Et du salon C'était un billet Pour les bateaux De la conciergerie Quand j'étais petite Papa m'en... Oui ta gueule Oh non Oh non Oh non A quoi il me sert Ce torchon Ah c'est peut-être Le torchon Mais non C'est ça Ça n'aura aucun Putain de sens Allez d'accord Oh non Le tissu Le tissu était couvert De peinture bleue J'espérais ne pas L'avoir abîmé Pour rien Oh non Alors là du coup Je me demande Est-ce que je dois Pas ressortir Parce que j'ai Un truc que je n'ai pas Choppé Parce que sinon Là je ne vois pas Pas du tout On va ressortir Écoutez Je vais retirer La douille On va ressortir Parce que Attends Et là elle dit quoi Le panneau Ne bougez pas Ok Bon Décart Il y a peut-être Moyen Est-ce que je peux Ah je peux récupérer Le truc peut-être J'avais ôté A nouveau Le cylindre Ah oui d'accord Je pourrais récupérer Le cylindre En fait Ok J'ai rien dit On refait Oui alors Mets ta douille Cool ta douille La musique est stylée aussi Je me souviens De thèmes extrêmement stylés L'objet s'était inséré Parfaitement dans l'ouverture Derrière le vieux mur Un mécanisme rouillé Semblait reprendre vie Mais le mécanisme Qui s'était déclenché Venait de se bloquer L'espace était trop étroit Pour que je puisse agripper quelque chose J'avais besoin de quelque chose D'assez mince Pour ouvrir la porte Un truc assez mince Ah j'avoue j'ai pas grand chose d'intéressant On va tout essayer Quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte Il allait me falloir quelque chose De bien plus costaud Qu'une barrette à cheveux Pour dégager la porte On y était presque Ça peut-être Un truc plus costaud Qu'une barrette à cheveux Un mécanisme semblait la retenir Ah nickel Et bah du coup Je peux pas prendre la croix La croix ne retombait plus Non Je peux pas prendre la croix Je vais essayer de mettre la douille Mais bon Ça m'étonnerait Que ce soit avec la douille Ça n'aurait aucun putain de sens Il faut une barre de fer Pour faire levier Ou je sais pas quoi L'espace était trop étroit J'avais besoin de quelque chose de plat Pour le glisser dedans Quelque chose de plat Pour le glisser dedans Oh non C'est tellement drôle ça Quelque chose de plat Est-ce que je dois récupérer Attends Ah ouais du coup Ça vire tout en fait Putain Est-ce qu'il y a pas un truc Que j'ai pas C'est quoi ça A la loi Ou à la mort Soumets-toi Je me disais Que ces gens Ne croyaient ni à la liberté Ni à l'égalité Ni à la fraternité Mais on pas très français ça Je mettais aussi du rouge à lèvres Et les bonnes sœurs Ne l'ont jamais su C'est pas très intéressant Ta vie meuf A mon avis Il faut une putain Un putain de pied de biche Ou je sais pas quoi Regarde là Je peux pas récupérer Un morceau de bois Du truc Ça n'aurait fait que l'abîmer Encore plus Bah justement Prends une putain de planche Pour faire levier Ou un putain de gris Je ne voulais pas redresser la clôtine Un putain de gris Je vais retourner dehors Pour voir si Il n'y a pas un truc à choper Mais là Elle va pas pouvoir monter On est d'accord Voilà On est d'accord Il n'y a que dalle dehors En fait Elle cherche quoi Elle cherche On est d'accord Qu'elle cherche un truc Pour faire levier Je n'allais pas partir aussi Ok Elle veut pas du tout partir C'était l'ancien abri Si j'avais raison Au sujet La réponse Ouais d'accord On va se tomber Là Là je peux rien faire Avec ça On est d'accord La clôture refusait La voix La voix me dit quelque chose De la meuf Cette clôture Je refusait Elle aussi De bouger Parfois Savoie me dit quelque chose Mais je saurais pas Je peux pas te dire Cette croix Me semblait familière Je l'avais déjà vue La doubleuse Enfin je la connais Je suis sûr Je sais qui c'est Ah c'est la meuf De Tomb Raider Ah putain d'accord Je l'ai même pas capté Ok d'accord Je ne savais pas Bon les gars On est qu'il est bleu Est-ce que je peux pas utiliser Je vais utiliser ça Ah ouais 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 Je sais bien La douille J'ai déjà utilisé J'avais besoin D'un espace Pour faire levier Un espace Pour faire levier Oh non Bah là y'a que dalle Je peux rien faire Un espace Pour faire levier Mais attends Et ça l'a refermé La porte Je comprends rien Attends On va recommencer Parce que je vous avoue Je pique pas grand chose La méthode où il est là-dedans Le cylindre Faut le là-dedans D'accord Ok Là y'a un espace Effectivement Mais je peux pas faire levier En fait avec ça Je vais retirer la douille La croix ne retombait plus Un mécanisme semblait la retenir Donc en fait Je peux retirer la douille Mais je peux pas retirer La salle Putain Je comprends pas L'espace était trop étroit Pour que je puisse agripper quelque chose J'avais besoin de quelque chose D'assez mince Pour ouvrir la porte Oh non Mais arrête de dire Oh non La douille a dit quoi ? L'espace était trop étroit J'avais besoin de quelque chose de plat Pour le glisser dedans Glisser dedans Un truc plat La carte là ? J'en prends pas A moins que Il faille que je fasse une Une combinaison de l'item Oh non Oh non Oh non Quelque chose de plat Mais c'est plat ça en fait Je comprends pas Il va écouter Il y a un item Que j'ai pas trouvé Je pense Parce que là Est-ce qu'il y a un autre truc A faire avec cette putain de Ah non Attends Arrête Abandonne Abandonne Ah putain Quand tu fais une action Tu peux pas l'annuler Qu'est-ce que je fais Putain Il me manque un item C'est sûr Il me manque un item C'est obligatoire C'est obligatoire Genre franchement Une planche Ça serait nickel quoi Ça serait tellement C'est tellement la bonne idée Une putain de planche Ça n'aurait fait que l'abîmer encore plus Je sais pas pourquoi Elle veut pas prendre la planche Ça n'aurait fait que l'abîmer encore plus Bah je sais pas Cette croix me semblait familière Je l'avais déjà vue Je n'allais pas partir aussi vite Je sentais Il y a un truc là Il n'y a pas un objet Qui traîne Putain En plus la zone Elle n'est pas grande Je n'allais pas partir Un truc pour glisser sous la porte Là mis à part faire un mix d'objets Je ne vois pas ce que je peux faire J'avais déjà ouvert la porte Ouais parce qu'on est d'accord Ouais parce qu'on est d'accord Qu'en gros Tous les trucs Avec lesquels je peux interagir Il y a forcément une icône Qui apparaît Faut pas que je clique Adéatoirement sur des objets Pour qu'elle fasse quelque chose J'imagine Non mais c'est dans cette putain de sale Il doit y avoir un truc Moi franchement Je verrais bien un truc Pour faire levier Une barre en métal Ou une planche de bois Ou la croix Si on pouvait la détacher Si on pourrait virer la croix Tu vois Parce que si on En fait Comment on fait ça là Je suis désolé Je regarde pas le chat Mais j'ai pas J'ai pas trop envie Que vous me spoiliez Me spoiliez Spoliez Pédale Si on peut récupérer La douille C'est qu'il y a une raison Sinon on la laisserait là Tu vois On s'en bat les couilles Le chat n'a pas de niveau Pour ses énigmes Adoro IV Sur l'espoiler Il se passait trop utro Pour que je puisse agripper quelque chose J'avais besoin de quelque chose D'assez mince Pour ouvrir la porte Je vais récupérer la douille Je vais retirer la douille Et la croix C'est bizarre Regarde qu'on puisse pas Prendre la croix Il y a peut-être un truc A faire avec la croix Attendez Je fais n'importe quoi J'essaye plein de trucs Putain Je suis sûr Qu'il faut choper la croix La croix ne retombait plus Un mécanisme Semblait la retenir Alors je vais pas vous demander De soluce Ni rien Ah tu connais la soluce Alors pour ceux qui connaissent pas la soluce Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui aurait Des gens qui auraient des idées Est-ce que vous Est-ce que vous avez des idées Pour ceux qui n'ont pas la soluce Évidemment Un truc auquel j'aurais pas pensé Parce que là Vraiment je vois pas Je vois pas Surtout qu'il y a pas d'autre truc Je peux pas interagir Sur un autre élément Tu vois Il y a ça Bon Ça si je fais ça Ça referme tout Donc il y a pas trop d'intérêt C'est bizarre quand même On sèche Je connais la soluce Mais je la donne pas Même si ça atteint Ma santé mentale Alors Radio Style Du coup Est-ce que tu peux me dire Juste s'il me manque un item Parce que là En termes de logique pure Je vois pas ce que je peux faire Oh non Ah non Elle me dit La tige Son épingle à cheveux Apparemment c'est une bonne idée Mais c'est trop fragile Alors quel putain d'objet Je pourrais utiliser à la place Tattoo D'accord J'ai jamais fait ce jeu Donc je peux pas aider Oui Je demandais si vous aviez des idées Même si vous l'avez pas fait Tu vois Genre des trucs Qui vous passaient par la tête J'ai tous les items Du coup Il doit y avoir Une putain de fusion D'items à la con Oh non Si on peut récupérer la douille C'est qu'il y a une putain de raison Attends On va essayer la douille là dessus Ça n'a aucun sens Mais j'essaye La douille était trop large Dommage Dommage On va essayer Des trucs là dessus Je sais pas La douille était trop large Oh non Oh non C'est chaud Des idées pour avancer dans le jeu Exactement T'avais un beeper tattoo Dans les années 90 Tu peux pas combiner Bah C'est ça le truc Ah non La douille était trop large Donc ça ne va pas passer Si tu la combines avec autre chose Bah En fait le truc C'est que là Je vois pas Attends LED Attends Est-ce que LED ça marche Une porte c'est partiellement ouvert Que faut-il que je fasse C'est ça l'astuce Ah merci beaucoup Ça m'aide Le cylindre en pierre de carchon Faisait fonctionner un étrange mécanisme Qui permettait d'ouvrir la porte D'une chambre secrète Cependant Quelque chose bloque le chemin Quelqu'un se donne du mal Pour protéger quelque chose Traduction un peu dégueulasse Parce que si je retire ça Ça refait tout tomber Le fait qu'on puisse retirer la douille Il y a forcément un truc à faire Mais je n'arrive pas A comprendre le projet Le passe-bateau Pour l'océane Je comprends pas le projet Non franchement Je vois pas du tout J'ai tout essayé Les combinaisons Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Ce billet était peut-être un indice Il valait mieux ne pas le jeter Oh non Oh non Oh non Voici toutes les combinaisons Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Ça peut rendre fou Oh non Oh non Donc il n'y a aucune fusion d'objets oh attendez 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 pas non j'allais dire je si je fous la douille sous la porte que je retire le cylindre problème c'est que je peux pas la mettre sous la porte mais la douille putain elle me dit elle me dit un truc l'espace était trop étroit j'avais besoin de quelque chose de ah oui c'est trop étroit en fait il faut un truc plat mais j'ai pas de truc plat en fait et là il me dit quoi il allait me falloir quelque chose de bien plus costaud qu'une barrette à cheveux pour dégager la porte franchement c'est chaud non tu as dit à un moment exactement ce qu'il fallait faire dans ta réflexion je te dirai pas bataille je vais pisser je reviens je ne vais pas mater de solus vous inquiétez pas je reviens merci il on 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, pardon. Alors, j'ai dit un truc tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le seul truc que j'ai dit, c'était qu'il fallait une barre en fer pour lever le truc. Mais bon, il n'y a pas de barre en fer. Ou alors, la croix. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. Attends, un mécanisme semblait la retenir. Là, j'ai enlevé la douille. Si je retire ça, fais voir. Je l'ai fait ça ou pas tout à l'heure ? Elle retombe. Elle retombe. Ok. Alors, attends. Si... Si... Je mets la douille. Ça reste comme ça. J'avais touché la pierre et il ne met tout ce qui était plus. Là, je mets le... On est d'accord qu'il n'y a rien d'autre qui passe. Attends. Si j'utilise ça ici... La croix n'avait pas besoin d'être calée. D'accord. Pas les couilles. Je mets la merde là-dedans. Et si je le retire ? Oui, ça n'a aucun putain d'intérêt. Très très bien. J'avais touché la piste qui était plutôt... Où est ta gueule, Daniel ? Attends. Ok. Je fais ça. Est-ce que je ne dois pas aller caler la porte ? Je suis sûr que c'est ça. Il faut caler la porte avec quelque chose, en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on peut retirer la douille alors que... Ça n'a aucun intérêt. Je vais retirer la douille. Non, franchement, je ne sais pas. Bah ouais, mais la douille, en fait, regarde, la douille, je ne peux pas l'utiliser, en fait. Quand je veux l'utiliser, elle dit mes couilles sur un plateau, là. L'espace était trop étroit. J'avais besoin de quelque chose de plat pour le glisser dedans. Ah, pour le glisser dedans ? Ça parle dans le couvre. Il allait me falloir quelque chose de bien plus... J'avais besoin de quelque chose de plat pour le glisser dedans. Oh non ! Le problème, c'est qu'elle ne veut rien faire, quoi. Oh non ! Oh non ! Putain, je ne comprends que dalle, c'est chaud ! Putain, je comprends que dalle, c'est chaud ! Putain, je comprends que dalle, c'est chaud ! Putain, je comprends que dalle, c'est chaud ! En fait, il faut foutre un truc plat et après, il faut mettre la douille dedans, c'est ça ? C'est sûr que je n'ai pas de truc plat, quoi. Putain, je comprends que dalle, c'est chaud ! Peut-être qu'il faut faire quelque chose avec la dite douille. Ben, il faut l'écraser ! La douille de cuivre était lissée et parfaitement cylindrique. La douille de cuivre est lissée et parfaitement cylindrique. La croix n'avait pas besoin d'être... Il faut l'écraser, mais comment je fais pour l'écraser, la douille ? Ah, avec cette porte-là, peut-être ? Attends, 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 faut que je réfléchisse, là. Faut que j'écrase la douille avec la porte. Je suis mon ancienne prof d'info. Comment peux-tu l'écraser, du coup ? Alors, attends, il faut... Si je reprends ça... Si je reprends ça... Attends, 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 attends... Je mets la douille, là. Ah, putain, c'est ça ! Oh là là... Eh bah, dis donc ! Ah ouais, c'est... C'est logique ! C'est logique, mais c'est compliqué, en fait. Le lot de fer avait aplati l'un des côtés de la douille. Est-ce que je peux faire un truc maintenant avec la douille ? Ou... Est-ce que je dois relever le truc encore ? C'est une des plus obscures du jeu, je pense. Oui, oui, enfin... J'avais besoin d'un espace. Ok, d'accord, il faut quand même relever ce truc. Alors, du coup, est-ce que la douille, je peux la remettre en-dessous, là ? En fait, c'est logique... C'est logique. En fait, la logique voudrait... Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est... Il faut un truc pour faire levier. Donc, un pied de biche. Ou un bout de bois. On a un radeau à côté avec du bois, tu vois, des planches de bois. Je me suis dit, c'est sûr que c'est ça, tu vois. Le truc de base, pour moi, c'est ça. Et après, oui, la douille a dit, il faut quelque chose de plat pour le faire passer. Ouais, franchement, putain, la vache, c'est... C'est saqué, quoi. C'est saqué. Bon. En plus, c'est un peu con parce que, franchement, tu pourrais... Je vais retirer la douille. Elle pouvait l'éclater avec son pied ou... Je ne sais pas quoi. En plus, tu ne vas pas me faire croire qu'un petit bout de douille comme ça, ça te permet d'ouvrir une porte en faisant levier. Une autre pièce secrète. Quelqu'un avait des choses à cacher, mais qu'est-ce que je cherchais ? Avance, camarade. Ouais, bah... Putain. C'est un peu... Ouais, c'est un peu con. J'avoue que le coup de la planche de bois, ça aurait été tellement plus... Plus simple, en fait. Genre... Petite chambre. Avec Carfion. Donc là, déjà, il faut... Il y a un truc là, on va voir. Incroyable. Le disjoncteur fonctionnait encore. La salle... Ah merde. Quand je clique, ça coupe le dialogue, en fait, pour que je fasse gaffe. Alors... Est-ce que je peux faire un truc avec ça ? Je n'allais rien trouver dans ce vieux bureau. Il n'avait pas été utilisé depuis des années. Comment c'est ça ? Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais... Leurs messages étaient encore très clairs. Templiers ? C'est des croix de Templiers, non ? Des emblèmes fascistes. Ah non. Porteurs d'un message de haine. La haine. Je suis obligé de balayer l'écran avec la souris, parce que... De toute façon, c'est le seul truc que je peux faire, c'est le bureau. Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. Une sorte de câble. Une sorte de code. Oh putain ! On a utilisé un code de substitution. Chaque symbole différent reposant une lettre de l'alphabet. Pour déchirer le code, vous devez remplacer chaque symbole par la lettre qui lui correspond. Sélectionnez un symbole puis la lettre correspondante. Si vous vous trompez, cliquez sur le bouton retour pour revenir en arrière. Si vous souhaitez tout recommencer, cliquez sur le bouton réinitialisation. Oui, alors oui, parce qu'on est d'accord que c'est pas dans l'ordre. Alors là, ça doit être un truc genre monsieur... Ah, quoique... Ah non, il n'y a pas assez de lettres. Madame, peut-être ? Madame ! Madame ! Bonjour ! Non. Là, c'est sûr, c'est madame. Donc ça, c'est un M. Ça, c'est un M. L'espèce de haine chelou. Il est ouf. Ça. Un A. L'espèce de... De pont, là. Un D. Ah non, bah non, je peux... Bah non, c'est pas madame, parce que là, t'as un... Il y a un D aussi à la fin. On recommence. Euh... Voilà, mon pote... Merde ! Et oui, non, c'est logique. Putain, mais comment tu veux que je déchiffre ça ? M. M. Madad ! On voit que c'était une n'est pas difficile. Euh... Oui, bah... Quel mot peut introduire une lettre ? Ou un message ? Ah oui, c'est un message, c'est pas une lettre. Quel mot peut introduire une lettre ? Bonjour. Euh... Bonjour. Et ça passe pas. Sachant qu'il y a une double... Il y a double lettre au milieu, hein. Là, il y a deux fois la même lettre, ici. Donc un mot avec deux lettres. Un mot avec deux lettres. Un prénom avec une double lettre. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on peut voir les... Ah, je peux même pas sortir du truc. Ah si, attends. Attends, 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 attends. Les noms des persos. Comment il s'appelle, le mec, déjà ? La gonzesse s'appelle Anelka, là. Imelda. Donc déjà, c'est pas ça. Pierre Carchon ! Pierre. Ah, ça peut être Pierre. Ça peut être Pierre. Ça peut être Pierre. Pierrot. L'espèce de tas de merde, là. Là, c'est arrivé. Ou arrive. Donc ça. Ça, c'est un 1. Et l'espèce de tas de merde numéro 2, c'est un V. Pierre Rappeur. Rapport. Rapport, peut-être. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Arrive. Ça, c'est peut-être un T. Ça, c'est peut-être un T. Rapport. 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 Rapport, oui. Ça peut être que ça. Pierre Rapport. 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 Mais peut-être mais Attendre Le haut je suis pas sûr en fait Parce que là un mot qui fait art Attention Ah si peut-être Si si attendez Ça c'est un N Attendre Ça c'est un D Ça c'est un U Attendre Arnaud Arnaud et Aada Sont Mort peut-être Oui c'est ça Donc la pioche c'est un S Et le M c'est ça Ok on y arrive Pompée Pompette Pierre rapport Pompette Arrive Mais Là ne peut attendre Mais Ça ne peut Complé Rapport complet Attends Pierre rapport complet Arrive Mais ça ne peut attendre Arnaud et Arnaud et Jean-Jean Amada Sont morts Pas une Pas une coïncidence Ouais c'est ça Ça c'est un C c'est sûr Pas une coïncidence Tout Ce présent Donc ça Un X Présent en Oh putain 8 Et En juillet Peut-être Sans danger Ça c'est un G Attention Et vigilance Ouais c'est ça C'est juillet Ça c'est un J Et ça c'est un L Il n'y a plus que cette lettre là en fait Tamada Comment tu veux savoir celle là Samada Lamada Arnaud Et Ramada peut-être Bah non Le R j'ai déjà trouvé Ah bah attends Je suis con C'est avec les lettres qui restent Bamada Famada Hamada Kamada Wamada Yamada Zamada C'est le nom des morts Tu l'as forcément Le nom des morts Tu l'as forcément Je n'ai pas de nom de mort. Moi, je dirais Amada. Je dirais avec un H, peut-être. Ce n'est pas ça ? Comment je sais si c'est bon ? Bamada, ce n'est pas ça ? Shamada. Yamada, ça m'est tout. Wamada. Yamada. Rapport complet arrive, mais ça ne peut attendre. Arnaud et Yamada sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Attention et vigilance nécessaires. X. X. Pierre. Et c'est tout ? À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Ah, c'est moi. Oh mon Dieu ! Sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Tout y était. De mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif. Ces photos n'étaient pas l'œuvre de Karchon. C'était beaucoup plus gros, mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire. Et des gens se faisaient assassiner. C'est compliqué, hein ? Les résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché, ni moisie. Ils n'avaient pas plus d'un jour. C'était récent, alors. Putain, c'est chaud. Ainsi, mes soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le tueur déguisé. Karchon l'avait découpé. Deux hommes d'affaires avaient été tués. Le premier en Italie, l'autre au Japon. Dans les deux cas, l'assassin portait un costume. Un pingouin et un bonhomme de neige. Mais c'était le seul lien entre les deux crimes. Dans chaque cas, la victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire. Quel rapport pouvait-il y avoir avec Karchon ? Mes articles au sujet du tueur déguisé. Est-ce que je peux faire un truc avec ça ? Avec la tasse, peut-être ? Je peux faire un truc ? Ok, donc il y a mes articles. Là, il n'y a rien de plus, là-dedans. Genre, il y avait un truc derrière le tiroir. Mince, je détestais ça. Une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Karchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats, un cadavre et un village en flamme. La photo était découpée sur le côté droit. Quelqu'un d'autre était sur cette photo, il ne voulait apparemment plus y apparaître. Rien d'étonnant. C'était en Afrique du Nord dans les années 60. Puis avant, je restais un mec des années 60. Et c'est Karchon en personne, le roi des médias qui dirigeait le massacre. Cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance, elle permettait aussi de publier un article explosif. J'avais de quoi écrire mon article. Une histoire incroyable qui allait faire ma réputation. Et ruiner celle de Karchon. Il fallait que je rentre chez moi au plus vite et que je me mette au travail. Appartement de Nico. Appartement de Nico. Elle s'appelle Nico Collard. Tout est là. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Celui d'Italie Arnaud et celui de Tokyo Yamada. Bonsoir, Collard à l'appareil. Mademoiselle Collard. Je m'appelle Plantard. Ok, ok, ok. Je voudrais vous parler de votre article. Votre article sur Pierre Karchon. Hein ? Mais comment êtes-vous au courant ? Votre article pourrait déranger pas mal de gens. Oh, putain, je suis fatigué. Oh, vraiment ? Eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre ? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8h, au café de la Chandelle Verte, rue Alain Corr. C'est là où je commence à m'envoyer. Ne parlez à personne de cette affaire. Vous croyez que vous pouvez me donner des... Demain, 8h, je vous attendrai. Je vous attendrai. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'il paraisse pour ça. Je commençais à paniquer. Ce plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance ? Que faire ? Le rencontrer ou rester chez moi ? Je n'en avais pas la moindre idée. Je... La meuf, elle passe sa vie à se poser des questions et à glander sur sa table varse. Je n'étais à Paris que depuis une semaine. Ah ! Yes ! Mais j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit café, la Chandelle Verte. La serveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil. Le bon vieux charme à la Stabat. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. L'œil est à la Stabat. Je n'ai pas été en train de se regarder. Je ne sais pas que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. Mais en plus, je voulais ajouter une fois un petit café. Pas du tout. Il n'a pas été mentionné. Mais en plus, je voulais te laisser un petit café. Je n'ai pas été mentionné. Vraiment, enfin. Vraie valier. Trop stylé. Ah ! Mais ça, c'est la vraie voix de l'époque ! C'était ça, la voix, en fait, non ? J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Quelqu'un avait écrit « Salaheddin, 1345 ». C'est les anciens records, ouais, c'est ça. Bah voilà, je me rappelle. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel. Ok, ok, ok. L'article principal était consacré au meurtre d'un magnat des médias français qui avait été abattu de sang froid. Ce type débordait d'assurance comme tout bon haut fonctionnaire français. L'article principal était consacré à ce type. Alors, Pierre Carchon, bah du coup, c'est ça qu'on avait. Et Salaheddin, 1345. Et du coup, on a... C'était un journal à scandale parisien plein de ragots, de sexe et de résultats sportifs. Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Putain, mais du coup, c'est bizarre parce que les voix, en fait, ils n'ont pas redoublé toutes les voix. J'examinais la vitrine. Elle était bel et bien détruite. Genre, d'un coup, les voix, elles sont devenues complètement à l'ancienne quoi. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. Le miroir étant déjà brisé, j'espérais avoir échappé aux sept ans de malheur. Le miroir avait éclaté en mille morceaux. C'était sept ans de malheur pour quelqu'un. Le pauvre, il n'avait aucune chance. Il n'a pas ramassé un bout de verre. Il était salement amoché. On va parler à la gonse, non ? À la gonse ! Oh, ma tête ! Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu ? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie ? George, stop out, mademoiselle. Vous m'avez l'air assez démontée. J'ai surtout besoin d'un bon montant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je ne me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombé dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé ? Il y a une explosion. Essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur ? Non, mais je jouais au docteur quand j'étais petit. Vous ne vous souvenez de rien ? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Sec ou avec de la glace ? Passez-moi juste la bouteille avec une pépine dessus. Une petite goutte ne vous fera pas de mal. Oh la vache. Ah, ça va mieux. Elle s'envoyait la bouteille comme si c'était du lait. J'étais content de ne pas avoir à payer l'addition. Ah merde, elle est beurrée ! Eh, réveillez-vous ! Elle ne réagissait pas. Si je voulais un autre cappuccino, il fallait que je me serve moi-même. Ok, alors attends, je vais sauvegarder du coup. Peut-être faire une deuxième save au cas où. Pas de nom, ok. Moi, je veux bien la démonter. Ah, c'est marrant. Mais ouais, c'est bizarre que les voix, ils n'aient pas refait toutes les voix. Il me semblait qu'on pouvait prendre la bâche là, non ? Je pensais à Audrey. Plus un pas, ne bougez plus. Wow, ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes, face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter ? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort ? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. Il est complètement doré, monsieur. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart. Je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart ? Le tourisme. Je fais le tour de l'Europe. Bonne idée. Paris est splendide à cette période de l'année, non ? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en échapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café ? La victime ? Euh, oui ? Oui. Il était seul ? Euh, oui. Il vous a dit quelque chose ? Non, il était plus intéressé par la serveuse. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café ? Le clown ? Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon ? Bien. Les choses commencent à prendre forme, mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, Mou ? Elle devrait s'en tirer, si elle survit à sa gueule de bois. Elle ne se souvient pas d'un clown, monsieur. Tiens, c'est bizarre, vous ne trouvez pas ? Qui dois-je croire dans ce cas ? Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire ? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle, alors ? Vous ne me donnez même pas un conseil ? Si. Restez vigilant et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseil ? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Le clown. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non. Mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein ? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur ? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Ah, mais il y a la meuf. Excusez-moi, mademoiselle. Hello, je m'appelle George Stabat. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein ? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu ? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen à peu près 50 ans avec un chapeau et un impair ? Je n'en ai pas à croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère ? Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de l'Alberté. Je crois... Qu'est-ce que c'est ? Une boîte de nuit ? Excusez-moi monsieur. C'est un clown. Vous l'avez déjà rencontré ? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps ? Pas moi. Oh, la fâche ! Sympa la meuf, hein ? Qui était l'homme que vous deviez rencontrer ? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rosso pour les interrogatoires psychiques. Ok. Vous connaissez un inspecteur de police nommé Rosso ? Rosso ? Je ne sais pas pourquoi, mais on arrêta de se croiser, lui et moi. On pourrait presque croire que c'est volontaire. Vous avez vu Rosso ? Il est ici ? Il est à l'intérieur, en train d'essayer d'interroger un témoin avec ses pouvoirs psychiques. Quoi ? Ce type est trop louche. Yeah. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown ? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça ? Parce que ce clown a failli avoir ma pose. Ce n'est pas une raison suffisante ? Si, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. Alors, voyure ? Ah, très bien. Euh, à plus tard. La musique, elle est cool. Une belle mélodie, hein ? Alors... Nico Collard. Elle travaille pour le journal La Liberté. Elle semblait savoir quelque chose sur ses affaires, mais elle ne parait pas très bien. Oh, putain. Mais elle m'a donné son numéro. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ma gueule. Euh... Nickel. Attends, il me semblait... Ah, il me semblait qu'il pouvait aller par là. Le clown s'était enfoui par cette ruelle. Mais il avait disparu. J'étais intrigué par Nico et ce qu'elle pouvait m'apprendre au sujet de l'explosion. Euh... Je crois qu'il y a un truc à faire avec la gouttière. Je pris mon souffle et je me préparais à grimper le long du tuyau. Je pensais que le clown ne s'était pas échappé par le toit. Je décidais que j'avais assez perdu mon temps avec ce tuyau d'écoulement. Il ne faut pas le récupérer. L'odeur faisait penser à un cajou de poisson pas frais dans un vestiaire de footballeur en plein mois d'août. C'est sympa les comparaisons. Euh... Ouais, il me semblait qu'il y avait un bout de verre à choper quelque part. Il n'y avait rien d'intéressant. Un chaton ! Un bon vieux chaton. Euh... Ça, il va falloir un truc pour l'ouvrir. Il va falloir une espèce de bite de zizi. Une bite de zizi. Hop. C'est un must déjà bouclé il y a très longtemps. Save, 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 save ! Calmez-vous ! C'est plutôt sympa ce petit jeu en fait. Mais il est grave stylé, ouais. Pas de vignettes du tout. Ouais, c'est ça. En fait, tu le reconnais le côté... Les trucs un peu récents, tu les reconnais en fait. En fait, je crois qu'il faut que je chope une... Attends, on va essayer d'aller reparler au flic là. On va essayer d'aller lui reparler à lui. Qu'est-ce qu'il va me dire un truc ? C'est un peu les mêmes voix que dans Half Life. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes doubleurs que dans Half Life. Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème ? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le... Devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. Un devoir de mémoire. Il faudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Vous a-t-il dit quelque chose ? Non, il a juste hoché la tête et sourit. Que cela ne vous tracasse pas, monsieur. Rentrez chez vous et oubliez tout ça. Qu'est-ce que fabrique Rosso avec cette fille ? Il lui fait la totale, comme on dit chez nous. Lorsqu'il commence à enquêter sur une affaire, rien ne le fait lâcher prise. Je connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantard. Vraiment ? Vous le connaissiez ? Non, mais je... Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. Mais j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. Sympa. Regardez, sergent. L'inspecteur m'a donné sa carte. Oui, monsieur. Il souhaite que vous l'informiez si vous avez des renseignements sur cette affaire. J'aimerais bien lui parler, mais je ne veux pas qu'il se livre à ses expériences psychomachines sur moi. Oh, mais non, monsieur. Vous confondez la parapsychologie avec la sorcellerie. Vraiment ? Et quelle est la différence ? Nous ne faisons pas de sacrifice. J'ai trouvé ça dans la rue, sergent. Ceci, monsieur, est un journal. Quelqu'un a écrit Sala Aldin 1345. Là, vous calez, hein ? Je n'ai jamais calé, comme vous dites, de ma vie, monsieur. Ça doit être le nom du clown, non ? Sala Aldin, le clown. J'en doute. Bon. À plus tard, sergent. Bon, bon, bon. Allons par là. Eh, vous. Je croyais que vous avez arrêté. Non, c'était un malentendu. Quand il a sorti son pétard, j'ai cru que c'était bon. Ces automatiques, ils font de sacrés trop, vous savez. Il s'est trompé, il m'a pris pour un terroriste. Vous ? Terroriste ? Je suppose qu'il ne faisait que son devoir. Vous avez vu un type avec une mallette et un chapeau ? Ah, ce vieux blaireau. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il me fait... Le travail manuel me fascine. Je pourrais rester là toute la journée. Que abruti. J'aurais pu l'assommer. Vous avez reconnu l'homme au chapeau ? Non, pourquoi ? Il est connu ? Je suppose qu'il l'est, maintenant. Il s'appelait Plantard. S'appeler ? Il est mort, alors ? Oui, c'est triste. Maintenant, je me dis que j'aurais pas dû l'appeler comme ça. Si je pouvais revenir dans le passé, si j'avais pu être plus tolérant. Les regrets et les remords sont vraiment des sentiments étranges. Ils font de vous les pires cabos de seconde zone. Les pires cabos ? Vous avez vu un clown passer par là ? Un clown ? Non, un clown ! Comme dans un cirque ? Ouais, maquillage blanc, gros nez rouge. Ha ha, qui sont drôles ces types-là ? Pas tant que ça. J'adore le cirque ! Surtout les scots ! J'adore le cirque ! Vous avez vu un clown ? Vous pensez que j'ai que ça à faire ? Regardez les passants ! Certains doivent travailler pour vivre ! Écoutez, je sais que vous êtes débordés, mais un clown, vous l'auriez remarqué, non ? Je vous l'ai dit, j'ai rien vu ! Il portait un pantalon multicolore et un maquillage. Il aurait été assez miteux comme Claude si c'était pas le cas. Écoutez, je dois retrouver ce clown, c'est un meurtrier. Vous êtes qui d'abord ? Un flic ? Non, bien sûr que non. J'ai l'air d'un flic ? Non, mais vous agissez comme eux ! À fourrer votre nez là où il faut pas ! Comment savez-vous que ce type est un tueur ? Vous l'avez vu faire ? Vous n'avez pas entendu l'explosion ? Il a fait sauter le café. Ah, je me demandais aussi d'où venait ce bruit. Des cadavres ? Oui, un homme. Saleté ! Je pensais pas que c'était aussi sérieux. Elle est serveuse ? Elle s'en est tirée. Elle est soinouée. Regardez ça ! Vous m'aviez dit que vous étiez pas en flic ! Ne le criez pas sur les toits, je suis en mission secrète. Qui cherchez-vous ? C'est confidentiel. Vous voulez lire mon journal ? J'ai pas le camp de lire. Voyez pas que j'ai du travail ? Vous pourriez le lire pendant la pause déjeuner. J'ai que 10 minutes. Et encore, si c'était le patron qui décidait, j'aurais rien du tout. Il me mettrait un goutte-à-goutte. Comme ça, je m'arrêterais pas pour manger. Prenez ce journal et cessez de vous plaindre. Non, mais... Regardez-moi ces fichus ganchistes ! Sauvons les dauphins ! Moi, je dis, attrapons-les et bouffons-les ! Tout ça pour des stupides poissons ! Ah, ça c'est plus intéressant ! Non mais regardez la taille de ces deux ballons de rugby ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Ça, la Haldine qui court dans le prix de l'Arc de Triomphe ? C'est une course épique ? Épique, oui ! Ce cheval est une légende ! C'est bucéphale réincarné ! Une véritable fusée ! Soyez sympa, surveillez mon trou ! Il faut que j'aille mettre de l'argent sur ce canasson ! Et votre boîte à outils ? Je m'en tape, servez-vous ! Je m'en tape, servez-vous ! Ok ! Alors, Clown, comment tu dis toi déjà ? Je suis toujours aussi bien en anglais ! Arnaud qui est en train de pleurer là ! Ah, tu m'étonnes pas ! Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? J'avais exactement ce que je cherchais ! Un outil pour ouvrir les plaques d'égout ! Oh, nickel ! Ah, mais c'est un téléphone ! Ah, c'est un téléphone, ça ! Allô, Nicole Collard ! Allô, c'est George ! Ah, salut ! Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de chance ! Tu n'as rien découvert ? Euh, non ! Écoute, je suis très occupé là ! Rappelle-moi dès que tu apprends quelque chose, d'accord ? Oh, oui, c'est d'accord ! Au revoir, monsieur ! A bientôt ! Ok ! Alors, je peux essayer d'aller là, sinon on va aller dans les goûts directs ! À l'intérieur du portail, il y avait une petite porte. La porte était fermée à clé. Ouais, donc je ne peux rien faire pour le moment. Ok ! Go ! Sauvegarde... ... Alors, un outil pour les plaques d'égout... Ah, voilà ! Alors dans mes souvenirs, il va la sortir de sa veste, comme ça ! Ça n'a tellement aucun sens ! Et hop là ! J'ai soulevé la plaque et je pouvais voir, ou plutôt sentir, l'entrée d'un égout ! Allez, on y va ma gueule ! Ah, la fameuse balle ! Je n'ai pas vu, mais il y a le pourcentage du jeu quand tu saves. Yes ! La fameuse balle ! En rabassant la boule de plastique, je réalisais qu'elle servait de déguisement ! C'est peut-être un... C'était le nez rouge du clown ! Le nez rouge du clown ! Ah putain, je me rappelle, je crois qu'il y a un truc où il va falloir le mettre... Il va falloir le mettre pour faire des blagues, ou pour jongler, ou je ne sais plus... C'était il y a tellement longtemps... C'était pas la balle, oui, c'est pas la balle ! Je ramassais le mouchoir, il était froid et gras. On aurait dit les restes d'un petit déjeuner. Un peu dégueulasse... Je saisis l'objet accroché à la pointe du barreau. C'était l'étoffe que j'avais trouvée dans les égouts. L'étoffe que j'avais trouvée dans les égouts ? C'était le mouchoir détrempé que j'avais trouvée dans les égouts. Ok, on a une étoffe... Oh putain ! Eh bonjour ! Ne bougez pas ! Espèce de... de rat d'égout ! Je savais bien que vous alliez revenir, et cette fois je vous tiens ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est interdit d'aller là ! Allez, sortez immédiatement ! Mais c'est ce que j'essaie de faire ! Donnez-moi la main ! Attention Covid ! Oh non ! Vous ne m'aurez pas comme ça ! Éloignez-vous de moi ! Bon, bon, ça va ! Bon ! Alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Cherche le clown ! Je cherchais un clown ! C'est ridicule ! Et vous croyez que je vais gober un truc pareil ? Il a posé une bombe dans le café et tout a explosé ! Quoi ? Le café a explosé ? Mon Dieu ! C'est terrible ! Et vous dites que le terroriste était habillé en clown ? Non, non ! Un clown ! Et puis il s'est échappé par les égouts où il a changé de vêtement, après quoi il est ressorti par ici ! Mon Dieu ! Mais alors ! L'homme que j'ai poursuivi ! Vous pensez que lui et le clown sont la même personne ? Oui, c'est possible ! Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts ! Si ça se trouve, vous êtes dommage avec lui ! Mais non, je suis un simple touriste ! La plupart des touristes se contentent de la tour Eiffel, du Louvre ou de Pigalle ! Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés ! Euh... Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté ! On va blablater ! Il n'y a pas grand-chose à dire ! C'était un criminel classique ! Un peu dans votre style ! C'est que l'odeur doit être spécial ! Tu dois être impatient d'y sortir ! Fait à son âme d'ailleurs ! Qui ça ? C'est Doc... Ah, le doubleur ! Ah oui, c'est le doubleur de Doc ! Vous connaissez la serveuse de café ? Elle n'est pas blessée au moins ! Non, elle n'a rien ! Dieu soit loué ! Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous ! Toujours à rôder dans les rues ! Mais vous ne comprenez pas, je ne suis pas un danseur ! Il est mort, le doubleur ? Je suis un touriste américain ! C'est ce que vous dites ! Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose ? Rien du tout ! Qui est-ce ? L'homme qui a été tué dans le café ! Je vais trouver qui est le coupable ! Je le retrouverai même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe ! Bravo ! Vous allez avoir besoin de chaussures confortables ! Vous n'irez pas loin avec ces baskets ridicules ! Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un Natasha case ? Je n'avais pas remarqué ! Vous allez vous décider à partir ? Où est-ce que je dois appeler la police ? Vous reconnaissez cette étoffe ? Je ne vous dirai rien ! Ce mouchoir vous dit quelque chose ? Non monsieur ! C'est dégoûtant ! Mais qu'est-ce qu'il vous prend de me montrer une horreur pareille ? Quelqu'un s'est vidé le nez dedans ? Peut-être pas que le nez ! Regardez ce nez rouge ! Je ne l'ai jamais vu de ma vie ! Vous voulez jeter un coup d'œil à ma carte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Inspecteur Augustin Rosso ? Brigade des hominoïdes volontaires ? Homicide ! L'encre un peu bavée ! Mais vous n'êtes pas un touriste alors ? Bah non ! Je suis désolé je vous ai menti ! Ne vous excusez pas monsieur ! Vous savez qu'il y avait quelque chose de différent chez vous ? C'est votre maintien ! En fait tu montres une vieille carte imprimée Oui c'est ça ! On me reconnaît immédiatement un homme qui a des principes ! Et je sais de quoi je parle ! Une imprimante HP à jet d'encre et les mecs te disent ah c'est vous ! Vous êtes congé ! Je combattais pour ma vie ! Au plus profond du désert africain ! En quoi puis-je vous aider ? Inspecteur ! Une étoffe du coup ! Est-ce que cette étoffe vous rappelle quelque chose ? C'est le même tissu que la veste que j'ai trouvé ! Oh ! Je reconnaîtrai ce motif n'importe où ! Ah en fait faut que je montre la putain de carte à chaque fois ! Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté ! Oh ! C'était un dur celui-là monsieur ! Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien ! Il avait une pointe de fer ! Mais il ne savait pas à qui il avait à faire ! Ça non ! Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert ! Ouais, ouais, je vois le tableau ! Une hyène du désert ? Il est mort ! Tous les bons doubleurs meurent ! C'est triste ! Maintenant on n'aura plus que des têtes d'affiches qui font du double-age alors que c'est un métier ! Je montre la carte de la laverie, ça va je suis chinois ! C'est ça ! Vous connaissez la serveuse de café ? Vous n'allez pas la suspecter quand même ! Répondez seulement à ma question s'il vous plaît ! Oui, je la connais ! Assez bien même ! Elle a commencé à travailler au café il y a 6 ou 7 mois ! J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine ! C'est vrai ? Alors elle vous manquerait si elle n'était plus là ? Mais oui ! Qui d'autre me couperait les ongles des pieds ? Oh non ! Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose ? Non, rien du tout ! Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attaché case ? Mais oui ! En effet ! Il le tenait contre lui comme un bébé ! Pas appartenait à sa victime ! Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? De la drogue ? Des bijoux volés ? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un ! Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur ! Et pour ce qui est de la veste que vous avez trouvée ? Vous l'avez encore ? Non, monsieur ! Une démange était déchirée, alors je l'ai donnée à réparer ! C'est dommage ! Parce que c'était un bon vêtement ! Il y avait même une étiquette avec le nom du tailleur dessus ! Où avez-vous envoyé la veste ? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante ! C'est bien ma chance ! Super ! Il y avait quelque chose dans les poches de la veste ? Pas un sou ! Vous savez ce que je pense ? Non, quoi ? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habilement déguisé en personne normale ! Je vois que vous avez un sacré esprit de déduction ! Il est pas con, dis donc ! Quel était le nom sur l'étiquette ? C'était un nom étranger... Todrick, je crois ! Il y avait une adresse ? Il n'y en avait pas ! Seulement un numéro de téléphone ! Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois ! 74-98-08-59 Vous êtes sérieux ? C'est son numéro de téléphone ? Tout à fait ! C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert ! C'est un chef Touareg qui m'a appris cette technique ! C'est incroyable ! C'est assez pratique au supermarché ! Est-ce que j'ai droit à une récompense ? L'honnêteté est une récompense en elle-même ! Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures ! Voilà l'objet que j'ai utilisé pour ouvrir la bouche du goût ! J'ai exactement le même, monsieur ! Je vais vous le chercher ! Ne prenez pas cette peine ! Mais ça ne me dérange pas, monsieur ! Laissez tomber, je vous dis ! J'essaie seulement de vous être utile, monsieur ! Il faut que j'y aille ! Merci pour votre aide ! Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir ! Vraiment ? Je n'ai fait que mon travail, monsieur ! Bonne chance, inspecteur ! J'espère que vous attraperez vite le feu ! Oui, mais à l'époque ! Ah merde, il se casse ! Bon alors, on a le numéro de téléphone ! Le plan s'était enfui par les égouts ! Il était remonté dans la cour pour revenir dans la rue ici ! Je ne savais pas grand-chose, mais j'en savais déjà plus que la police ! Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir ! Ça fait deux heures et demie ! Voilà, petite session tranquillou ! Euh... Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir ! Je vais sauvegarder ! Je ne vous cache pas que je suis un petit peu fatigué ! Donc euh... J'ai pas envie de faire des gros gros streams la semaine sur le jeu ! Euh... Des petites sessions de deux, trois heures grand max ! Je pense que ça suffira ! Euh... Et puis euh... Ouais, bah après je ne sais pas combien de temps on va mettre ! Ça se trouve on va mettre plusieurs semaines hein ! Ça nous fait quoi là ? 18% ! Bon... On verra comment on progresse euh... Au fur et à mesure quoi ! On verra comment on progresse au fur et à mesure ! En tout cas, c'est vraiment... Ça fait grave kiffer de se replonger dedans hein ! Hop ! C'est vraiment un gros kiff ! Le jeu est grave stylé ! Bonne ambiance et tout ! Moi je me rappelle encore de deux, trois trucs mais euh... Je suis bien curieux de continuer euh... De voir ce qui nous attend ! Voilà ! J'espère que ça vous a plu ! Deux semaines grand max ! Je pense que tu finis pas mercredi ! Ok, ok ! Oui, oui, bah de toute façon ouais mercredi ! Après la semaine prochaine euh... Pareil, on va faire quoi ? On va faire trois jours de stream ! Sur le jeu ! On verra bien ! On verra bien ! Euh... Écoutez, bah du coup, on se donne rendez-vous demain soir ! Même heure, 23h ! Cette fois je serai pas en retard normalement ! Euh... Pour la suite ! Des chevaliers de Baphomet ! Merci à tous d'avoir été présents ! Ça m'a fait grave plaisir ! Je vous avoue que je vous ai pas trop trop lu ! Voilà, je suis désolé ! J'étais un petit peu dans le truc, dans l'histoire et tout ! Euh... Mais ouais ! Merci à vous d'avoir été présents ! Des bisous ! On se donne rendez-vous donc demain 23h ! Pour la suite ! Des chevaliers de Baphomet ! Sur PC ! La bise à tous ! Bonne nuit ! Et à demain ! Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !